Allez c'est parti on va aller faire un petit peu de gymnastique dans cet épisode puisque nous allons nous rendre sur la gauche et sur la gauche on a des sortes de, on va dire des perches, des perches sur lesquelles on va pouvoir tourbillonner comme des petits fifous et en tourbillonnant comme des petits fifous on va pouvoir récupérer des petites orbes précursors ainsi qu'à la fin, bien évidemment, une pile d'énergie et donc on va essayer déjà de faire ça dans un premier temps, faudrait-il encore que j'ai de l'écho bleu ah ouais mais voilà, non mais je l'ai récupéré en haut et puis je vous ai parlé non mais voilà je suis pas concentré, c'est le commentari qui fait ça, mais oui mais bien sûr non mais ça vous inquiétez pas, on va pas le voir souvent, c'est une erreur allez saut de l'ange avec steel, eh non allez, ah c'est bon on est dessus, on est dessus, on est dessus voilà, on va pouvoir faire un petit peu, oh non c'est pas vrai non aïe 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 aïe, j'ai cru que j'allais mourir let's go allez cette fois, cette fois on y arrive, cette fois on fait pas de la merde là on est chaud, on va bien mettre le stick en haut le stick en haut comme tout à l'heure d'ailleurs, je vous l'ai pas dit mais j'ai mis le stick en haut là on met bien le stick sur la gauche, oui mais il part pas sur la gauche, putain de ta mère bon, voilà, très bien, encore, ouais bon, il y a celui du dessous, ouais eh merde, putain enfin je sais pas, est-ce que vraiment fallait timing oh mais putain, non mais il y a du savon aussi sur la plateforme oh la la oh la la, Michel oh la la on en peut plus ouais oh mais putain je suis vraiment trop têtu allez on va le faire, cette fois on y va tout doucement oh j'ai envie de me flageller les couilles pourquoi je fais des sauts de longe allez, oh pute oh non mais on va y arriver, cette fois c'est la bonne voilà, voilà, regardez-moi la maîtrise, la maîtrise la maîtrise allez, allez, on va le faire au-dessus là, voilà nickel, nickel, allez on y va pour le first try là, allez après avoir autant exceller je peux pas me planter là voilà, les petites boulettes les petites boulettes d'écho bleu on récupère les petites orbes et on remonte et on va chercher la pile d'énergie là on est bon là voilà alors, ce qui le papa voilà, first try qui pourra dire le contraire ? qui pourra dire le contraire ? bon, ceci dit, il nous reste quoi à faire ? détruire les cristaux d'écho noir ouais ok, les 7 méca mouches et explorer la grotte noire ouais mais d'ailleurs, il y en a deux là qui sont encore grisés et invisibles concrètement et je me souviens qu'il y en a une c'est de tuer en fait les espèces de verres qu'on avait au tout début de la grotte il faut leur tirer dessus avec l'écho jaune on verra ça tout à l'heure on va certainement s'y atteler bon, sinon quand j'aurai fini de bégayer je vous appelle parce que bon allez on y va là je vois qu'il y a trois orbes là de mes... oh non non, non, mais non on va être obligé d'aller les chercher quoi bon allez, allez s'il vous plaît que je ne tombe pas dans le vide en tout cas pas avant de les avoir récupérés ouais, allez bon, au pire là si je tombe aux F on va essayer bon, en vrai je ne sais pas trop comment je pourrais faire pour ne pas trop tomber ouais allez, on tente oh oh incroyable première performance du joueur suisse avec cette plateforme la première fois où je n'y crois pas une seconde et je ne la rate pas c'est quand même dingue non, parce que toutes les... les... eh bah eh 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 ça va non, mais je ne bégaye pas trop aujourd'hui tout va bien hein et quelque part j'ai décidé de faire du... du commentari sur YouTube j'ai décidé de faire du let's play c'est quelque part parce que j'ai un peu de bagout quoi hein c'est que j'ai... j'ai une certaine prestance quoi tu vois moi quand je vais engueuler mes... mes chats là je peux dire qu'ils vont se calmer tout de suite et je suis là eh eh oh un bédère oh le tapis c'est pas les chiottes ah bah on m'écoute moi on rigole pas avec moi en général ouais moi je fais je suis un peu peur quoi ouais je suis un peu trop sûr de moi quoi tu vois c'est ça mon problème en fait c'est que je suis tellement sûr de moi que j'impressionne tout le monde en fait c'est ça le truc bah ouais c'est ça le truc je devrais faire un peu coach en charisme tu vois moi je pense que je pourrais vous expliquer deux trois trucs un peu c'est comme ça que ça fonctionne tu vois c'est comme ça que ça fonctionne c'est que tu vois là déjà là déjà t'as été engouté oui ça va exploser comme votre charisme après mes formations d'ailleurs non parce que c'est comme ça que c'est voilà tu vois tu parles comme ça les gens tout de suite ils sont là ah ouais ok d'accord ok ok le mec vraiment il pèse tu vois vraiment il pèse bon ceci dit vous avez notifié un peu ce saut magnifique que je viens de vous faire ça c'est digne de mon charisme d'ailleurs bah écoutez la formation sera bientôt disponible pour la modique somme de 100 euros 100 euros vous aurez voilà de quoi devenir enfin des personnes et bien de haut rang quoi des personnes vraiment qu'on va respecter choper une augmentation pour vous ce ne sera même plus compliqué quelque part pourquoi avoir une augmentation pourquoi encore être employé lorsqu'on peut être patron de sa propre start-up avec tout le charisme qu'on a grâce à ma formation on peut clairement ouvrir son petit sa petite start-up avec son rooftop out of the world on va pouvoir aller bruncher avec les collègues et faire nos petits brainstorms après le petit brainstorm on va prendre un petit Prosecco de base j'avais dit chaîne de charisme pas chaîne Startup Nation 2.0 mais bon quelque part il faut déjà que je pense au renouvellement il faut que j'aille un coup d'avance parce que c'est comme ça que les plus grands leaders arrivent finalement à leur fin donc voilà il faut déjà que je prépare l'avenir oui chaîne de charisme on devient les numéro 1 on pèse le game on devient un petit peu les World Champions of the monde quoi tu vois voilà je parle Startup Nation bien sûr et donc tu vois après le petit brainstorm qu'on se sera fait entre moi et mon brain et ben on va se dire waouh c'est trop aware de se dire que quelque part on va péter le game parce qu'on est encore pas très loin mais en fait quelque part on est déjà too far for the bottom tu vois je sais pas ce que ça veut dire too far for the bottom parce qu'en fait moi je suis un mec de Startup Nation je comprends pas trop quand je parle tu vois en vrai y'a pas besoin de comprendre quand on parle en fait parce que je me manque l'intention elle sort de là en fait de toi de ta voix et de ta voice en fait de ta voice de ta soul en fait ce qui se passe c'est que tout le monde peut comprendre en fait c'est ça l'esprit Startup Nation ok donc en fait on va être là on va on va brainstormer et puis on va on va juste révolutionner le monde en fait tu vois tu tirerais sûrement mieux si tu misais tes lunettes vous dites putain il est bon il est à deux doigts de lancer sa chaîne Startup Nation je vous dis j'ai déjà l'esprit il faut que j'arrête de drifter comme ça c'est n'importe quoi c'est chaud ouais c'est chaud c'est chaud c'est chaud je sais pas ce que je fais mais en tout cas je me casse bien la gueule ça indéniablement bon ça je suis très fort mais sinon si on parlait du jeu déjà le l'épisode précédent je vous ai tapé 25 minutes sur Starfield et des journalistes et compagnie et là maintenant je suis en train de partir sur mes conneries de start-up et machin tout va bien tout va bien tout va bien c'est nickel bon en même temps on va pas taper 10 ans de commentaries alors là il y a une petite bouboule violette donc là c'est esquivé là petit saut tournage hop on est allé assez foiré en fait ce qui s'est passé c'est que j'aurais dû tourner un peu plus sur la gosse parce que là enfin vraiment là c'est vraiment le move c'était pas admissible de faire un truc pareil et voilà et voilà c'est là ça c'est l'erreur fatale ça se toulé ça se toulé ah là le commentaries de ce genre là on va peut-être s'en passer en fait à un moment donné on va peut-être peut-être éviter quoi mais quelque part peut-être que vous allez me dire non c'était mieux comme ça en fait faut que tu reparles comme ça parce que vraiment c'est trop bien en fait c'est vraiment trop trop bien nous on adore les clichés sur les gamers qui zozotent bien sûr parce que tous les gamers zozotent en fait à un moment donné tu es un gamer avec un Z tu zozotes en fait c'est le principe c'est ça le truc maintenant si t'es pas un vrai gamer avec un Z un vrai gamers bah quelque part tu ne zozotes pas et à partir de là bah t'es un poseur c'est un peu ce que je suis moi en fait je suis je suis ce mec en fait tu vois qui joue pas tant aux jeux vidéo mais qui fait genre en fait ouais vous voyez la preuve la preuve je fais que de crever donc quelque part je suis une fraude quoi on le savait tous en même temps je suis un mec qui vous parle de start-up donc forcément je suis une fraude ah bah forcément ah oui eh faut quand même être cohérent dans son personnage et dans ce qu'on raconte c'est ça le truc toujours rester dans la même ligne directrice très important avoir vraiment une vision du futur sinon si on allait buter un petit peu ces petits verts là ce serait pas mal qu'on s'y mette un peu à un moment donné donc ouais bon pas comme ça bon techniquement il va falloir leur tirer dessus avec les boules de feu donc autant rester dans le faisceau entre nous soit dit de l'écho jaune et puis après on leur bombarde leur race quoi voilà il va falloir utiliser les lunettes mais bon bref on va avancer non mais je vous promets je vous promets là c'est pas que je suis en train de vous baratiner c'est là vraiment on va jouer cette vidéo n'est pas un scam attention ça va aller très vite préparez-vous attachez vos ceintures ça va péter là ça va péter regardez là le petit asticot là bim 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 et voilà là attention vous êtes pas prêts ici ici ouais ça ouais là là faudra les taper dedans je crois c'est raté c'est raté mon petit c'est raté allez allez chope-les allez par là-bas chope-les ça vous rappelle rien ça il fallait suivre le let's play il fallait suivre le let's play et ouais et ouais ouais non mais faut suivre à un moment donné vous suivez pas voilà non mais vous suivez pas voilà vous débarquez à l'épisode 13 là parce que vous savez oh là là c'est le chiffre qui porte pas bonheur alors non mais voilà vous êtes des voilà vous êtes des mecs de start-up quoi forcément vous êtes tous avec vos principales anoies là forcément en même temps vous êtes sur la chaîne de sur la chaîne spécialisée start-up là donc forcément faut que j'arrête avec ça y'a que moi que ça doit amuser là de partir en couille comme ça vous êtes tous là bon c'est bon ferme-la un peu tu te tais en fait tu parles trop vous savez que ça c'est une vraie remarque que j'ai bouffée non lâche con parce qu'en fait je suis en train de péter une durite je vais l'avoir ou pas ce petit asticot à la con là à un moment donné sinon je vais viser la whip-up là parce que bon on n'en peut plus là quand ils font leur petit tour on peut un peu pré-shot là où ils vont arriver il va falloir que je retienne ça bon 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 ah bah voilà oh on n'en peut plus oh bordel je vais tellement vous faire un cut là oh la 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 vas-y ça m'a été plus facile non mais là on va y arriver on va y arriver on va y arriver c'est bon et on va pas y passer la journée non mais parce que là c'est juste que vraiment pour le coup allez tiens toi pour le coup là c'est vraiment que je suis mauvais alors que vous savez tout à l'heure les sauts de l'ange que je tapais c'est juste que je suis buté en fait je suis je suis un petit peu trop des fois déterminé dans ma connerie vous voyez le moment où il y avait les perches là au tout début de l'épisode bah je sais pas pourquoi je voulais absolument y aller vite alors qu'en vrai suffisait d'y aller un peu plus lentement voilà c'est pas compliqué mais non bon bref allez il va crever lui en vrai elle m'emmerde un peu la plateforme allez là allez pop là vas-y pop et voilà ouais on fait ça avec le cerveau au lieu de faire ça avec le skill tu comprends pas tiens bon là je crois que là j'ai badé de choper là ouais ouais j'ai badé ouais ouais bon écoutez c'est comme ça bon allez on va avancer un petit peu et puis on finira le travail avec sévère on va essayer de retrouver tout ça et puis sinon on a d'autres quêtes de toute façon il y a encore pas mal de choses à récupérer vous avez vu il y a la pile là qui se trouve sur un ponton là bref il faudra faire un petit parcours celle là je sais pas si je veux la faire maintenant mais j'ai bien envie de faire les verres pourquoi pas trouver quelques petits cristaux noirs là à péter et puis ce qu'on peut aussi faire c'est un espèce de petit parcours je me souviens il y a des araignées etc et puis au bout t'as une pile d'énergie tout à fait ça fait partie des défis à relever bien sûr bah oui on va relever les défis parce qu'on est des on est des fous on est des fous n'est-ce pas vous en pensez quoi bon là il y a du monde à tuer il y a du monde à massacrer alors bah alors voilà c'est un peu plus facile de près quand même et puis Thomas alors toi j'ai raté ça oh le mauvais oh je suis mauvais bon c'est bon je suis je suis mauvais mais ça va on se rattrape on se rattrape toi t'es foutu presque allez voilà ça c'est fait mais on a toujours pas eu la pile d'énergie ça veut dire qu'il en reste encore je sais pas où il pourrait se trouver en vrai là j'ai l'impression qu'on les a tous tués mais mais c'est forcément pas le cas parce que normalement il y a une pile d'énergie à la clé si mes souvenirs sont bons et a priori quand même quand même je pense que je me souviens de ça quoi est-ce que je deviens peut-être fou je deviens sénile peut-être ai-je déjà oublié des souvenirs qui dateraient de il y a quelques années bon maintenant c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai plus joué à Jack and Dexter mais quand même quand même bon d'ailleurs j'ai vu que des fois on me demandait si j'étais sur émulateur parce que j'ai parlé d'émulation non non je suis sur PS4 je suis sur PS4 sauf que bah c'est pas vraiment un portage cette version PS4 c'est une émulation du jeu PS2 j'en suis persuadé donc c'est pour ça que des fois je parle d'émulation et pour ceux qui se demanderaient mais du coup sur PC est-ce qu'on peut émuler le jeu bah oui voilà merci à tous j'espère que ça vous aura plu c'était le tuto non bon bref je vais faire une petite précision parce que je sais que souvent on peut se retrouver après avec des personnes qui vont nous demander mais comment du coup débrouillez-vous débrouillez-vous il y a des tas de tutos etc c'est pas moi sur mon let's play qui est censé vous expliquer comment faire ce genre de choses et surtout renseignez-vous sur la loi émuler bon on est un peu sur une zone grise donc méfiez-vous voilà renseignez-vous c'est pour ça que d'ailleurs je vous ferai jamais de tuto sur un truc pareil c'est pas voilà en termes de légalité on sait pas trop où on se situe on danse un peu sur un fil quoi donc tranquille d'ailleurs rien à voir parce que ça c'était légal mais les Skyrim Mod en fait c'est un peu en lien avec cette histoire et bien sachez que j'ai eu beaucoup de demandes et c'est d'ailleurs pour ça que je prêchotte un peu les questions des gens leur demandes du style ouais est-ce que tu pourrais nous expliquer comment faire ce que je connais et les Skyrim Mod c'était tout le temps ça donc je présentais des mods et là des gens qui avaient des problèmes ils avaient des bugs à la suite de l'installation ils avaient des conflits entre d'autres mods qu'ils avaient installés et ceux que je présentais et d'autres gens qui savaient pas du tout comment installer les mods et moi bonne pomme un peu un peu un peu bête quand même je suis venu en aide à beaucoup de gens en fait et j'ai pris un temps colossal pour quand même pas mal de monde et est-ce que j'aurais dû faire ça bah non non en fait j'aurais dû simplement rediriger ces gens sur des tutos il y a des super tutos sur Youtube des mecs expliquent très bien comment modder son jeu comment éviter et bien d'avoir des conflits entre les mods et compagnie et ça en fait c'est un taf assez conséquent et en fait je pense que c'est un taf que chaque personne qui se met à installer des mods doit faire parce que si tu manipules ton jeu sans savoir ce que tu fais c'est dangereux même si il y a un mec derrière qui te débugue ton jeu comme je le faisais bah ça veut pas dire que dans trois semaines tu vas pas le replanter en réinstallant d'autres mods parce que tu sais pas ce que tu fais en fait quelque part je leur rendais pas tant service en fait parfois toujours vouloir aider finalement bah on rend pas tant service quoi limite ce que j'aurais pu faire c'est leur donner des tutos qui sont plutôt instructifs et qui vont et bien leur apprendre tout ça et parce que moi en fait j'avais pas envie de faire ce genre de tuto là et il y a des gens qui le font très bien donc quelque part il suffisait de leur envoyer ça donc voilà mais par contre là pour l'émulation non là vous vous démerdez vraiment parce que moi voilà les trucs semi enfin semi légal on sait pas trop oui c'est légal si tu possèdes le jeu mais oui pas vraiment et puis le téléchargement les machins les bois bababa bababa démerdez vous parce que moi je suis pas là pour ça moi je suis là pour faire de la thune en fait je suis là pour gagner masse thune m'acheter une villa une ferrari avoir mon jacuzzi perso ouvrir des boutiques de dropshipping vous dire que je suis un entrepreneur qui a réussi dans la vie de manière tout à fait légale et correcte ok et que surtout j'ai jamais baisé personne si ce n'est tout le monde ouais et ça 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 fait rafraîchir rafraîchir moi je baisse personne je baisse tout le monde ah ça c'est de la phrase mastermind il y a un temps j'ai réfléchi je me suis dit bon faire de la télé réalité je pourrais mais ouais trop intelligent là il y en a trop dans la là-haut là-haut là dans la tête là-dedans ça carbure je peux vous le dire vous voyez là ce qu'il y a dans le lac déco noire là le petit coin déco noire où on se trouve là-dedans là dans la tête il y a plus de carburant encore bon la roulade saut a pas marché là ouais pour moi c'était la solution il me semble qu'on peut aller là il me semble même qu'il y a un cristaux noir dans ce taux non ou c'est peut-être plus loin dans la grotte dont je vous parlais là où il y a une sorte de petit parcours dans le noir avec des araignées là ouais je sais pas j'ai envie de tester j'ai envie d'y aller à cet endroit j'ai envie vraiment d'y aller quoi ouais non bon on va essayer peut-être encore très bien très bien très bien très bien allez là j'ai quelques doutes maintenant si on pouvait aller là ou pas mais en même temps ça donne envie d'y aller quoi ça m'étonnerait qu'on puisse pas en réalité quand même bizarre où il y a peut-être depuis un angle particulier où on peut atteindre il me semble que c'est vraiment depuis là qu'on pourrait potentiellement y arriver ouais non 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 et là et là vous devez vous dire si vous connaissez bien le jeu mais qu'est-ce qu'il branle je sais pas je sais pas en vrai je suis quasiment sûr on peut y aller bah j'étais arrêté par la hitbox de la stalactite là bah alors bah d'ailleurs pour ceux qui ne sauraient pas différencier une stalactite d'une stalagmite une stalagmite elle monte une stalactite elle descend vous pouvez retenir ça avec stalagmite il y a un M donc monte voilà alors on en apprend tous les jours sur Eventjet Games voilà c'est incroyable vous pourrez gagner peut-être à qui veut gagner des millions grâce à moi un jour on sait pas hein vous allez faire question pour un champion vous aurez une question de ce niveau bon ça m'étonnerait sur une émission que comme question pour un champion souvent les questions sont quand même un peu plus vénère que ça quoi faut le reconnaître faut vraiment le reconnaître voilà on tabasse les petites araignées puis faut quand même qu'on se dépêche parce que si on se retrouve dans le noir on va plus trop voir où on va bon elle on la skip parce que bon elle est bien gentille hein mais disons que elle nous pose pas trop de problèmes mais d'ailleurs attendez est-ce que c'est pas là qu'il y aurait justement le cristal noir ouais mais est-ce que dans l'autre petite oh putain j'ai cru que ça allait l'enclencher je sais même plus comment on l'enclenche peut-être juste en la touchant je sais plus ouais c'est ça mais d'ailleurs je vous disais est-ce que dans l'autre petit étang qu'on voyait est-ce qu'il y a aussi un cristal noir dedans du coup ouais je sais pas bon je sais pas si on réessayera ou au pire si je réessaye ce sera dans un autre épisode de toute façon et je vous ferai je vous ferai des cut parce que sinon on va encore y passer 15 ans là mais on verra on va avancer normalement puis on y retournera à la fin au pire de cet endroit de la grotte aux araignées parce qu'on a encore pas mal de choses à faire et comme c'est une des dernières hypothèses d'endroit où potentiellement il y a quelque chose d'important on va dire c'est vraiment la dernière hypothèse à aller aller vérifier quoi dernière chose à aller checker vraiment voilà ensuite on fait un petit tour voilà hop là et on monte ah vous avez vu j'ai pas fait le petit tour parce que je suis un mec habile je suis un mec habile j'ai fait un petit tour mais dans l'autre sens mais oui c'est ça le skill en fait c'est ça le skill allez c'est parti et un petit tour voilà bim bim et ensuite petit saut hop hop d'ailleurs la plateforme elle a peur d'être tombée là mais bon ok et voilà normalement c'est que la pelle là il tombe cette fois il avait pas envie il est resté bien en place bien au chaud il était bien là où il se trouvait et donc on a fini cet endroit ce qui est plutôt pas mal ça nous avance un peu dans notre quête d'obtention de piles d'énergie il nous en faudra 101 pour les avoir toutes on en est à 76 détruire les cristaux déco noirs utilise tes lunettes pour tirer sur les lurkers rongeurs ouais bah on les a pas tous su il nous en manque un mais on le trouvera au prochain épisode bah ouais on va quand même devoir se laisser au bout d'un moment j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à laisser un j'aime à vous abonner à mettre la cloche et tout y quanti et on se retrouve tout bientôt pour défoncer ce petit verre lurkers je pense le dernier allez ciao ciao tout le monde ousous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501